Il s'avère que tous les lieux de baignade naturelle ne se valent pas. Certains sont beaucoup plus sûrs que d'autres. D'un lac qui ressemble à un portail vers un autre monde, à un autre où rien ne pousse, voici les 10 endroits les plus dangereux où se baigner. Amazing ! 10. Le lac Berriessa A première vue, cette photo ressemble à un portail vers un autre monde. Mais ce n'est pas le cas, heureusement. Cet endroit s'appelle le Morning Glory Spillway et se trouve au milieu du lac Berriessa, au barrage de Monticello, en Californie, aux Etats-Unis. Cela ressemble à un étrange phénomène naturel, mais le trou a été créé par l'homme. Le barrage de Monticello est l'un des plus grands de la région. Il retient 1976 kilomètres cubes d'eau. C'est une tonne d'eau. Mais que se passe-t-il lorsque cette structure monumentale atteint sa pleine capacité ? C'est là que le Glory Hall entre en jeu. Pour éviter que le niveau de l'eau monte d'environ 140 mètres et se déverse dans les environs, le trou agit comme une vaste bouche d'égout. Imaginez ce qui se passe lorsque vous videz une baignoire, mais à grande échelle. Ce tourbillon massif draine suffisamment d'eau pour remplir une piscine olympique toutes les 23 secondes. Ce qui le rend efficace, cependant, est ce qui le rend dangereux. Il peut ressembler à un toboggan aquatique amusant, mais c'est un toboggan à regarder de loin et c'est tout. Imaginez regarder vers le bas dans un puits sans fond en spirale. Un faux mouvement et les choses peuvent mal tourner rapidement. 9. Lac Natron, Tanzanie. Le lac Natron est peut-être l'un des lacs les plus sereins d'Afrique. Mais ne vous laissez pas tromper par le magnifique anneau de marée salant qui le borde. C'est un endroit véritablement sinistre. Le lac Natron, au nord de la Tanzanie, ressemble peut-être à un lac ordinaire. Mais c'est un endroit où il ne faut pas s'aventurer. C'est un lac salé, ce qui signifie que l'eau y entre mais n'en sort pas. Au fil du temps, lorsque l'eau s'échappe par évaporation, elle laisse derrière elle de fortes concentrations de sel et d'autres minéraux. Le lac Natron est extrêmement alcalin, ce qui rend l'eau extrêmement corrosive pour les yeux et la peau humaine. Mais ce n'est pas la seule chose folle à propos de cet endroit surnaturel. Pendant les saisons chaudes, la température de l'eau peut atteindre 60 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour provoquer des brûlures au troisième degré en 5 secondes ou moins. Le lac n'est vraiment pas un endroit où les humains et les animaux peuvent se baigner. Mais cela n'arrête pas les animaux pour autant. Le lac, qui ressemble à du verre, a un effet réfléchissant qui pousse les oiseaux à se jeter dans l'eau. Les transformant en pierre au fil du temps, à l'exception des flammes en rose et des tilapias, les minéraux de carbonate de sodium et autres sels présents dans le lac ne les dérangent pas du tout. 8. New Smyrna Beach Contrairement à ce que les films comme Les Dents de la Mer et Peur Bleue pourraient vous faire croire, les chances de se faire mordre par un requin en se baignant sont très minces. Plonger dans l'endroit suivant peut considérablement augmenter les probabilités. La plage de New Smyrna Beach, en Floride, peut sembler parfaite, mais prenez un peu de recul avant de vous laisser séduire par ces vues magnifiques. Elle est populaire, certes, mais pas pour la raison que vous croyez. Étant la capitale mondiale du tambour rouge, un poisson, cette zone regorge de milliers de poissons et plusieurs touristes s'y rendent en quête d'une chance de faire la prise de leur vie. Mais les touristes ne sont pas les seuls à vouloir une part de l'action. D'autres hôtes inquiétants comme les requins à pointe noire fréquentent également cet endroit à la recherche de nourriture. Ces requins migrent chaque année le long de la côte de Floride, chassant dans les eaux peu profondes proches du rivage. À cause de ces requins, la plage est devenue la capitale mondiale du requin, avec une attaque de requins sur 25 dans le monde ayant lieu à cet endroit. Voilà un endroit à éviter si vous voulez vous baigner en toute sécurité. 7. La piscine du diable Se baigner au-dessus d'une chute d'eau n'est jamais une bonne idée. Mais nager au bord d'un précipice de plus de 100 mètres de hauteur est plus ou moins souhaiter la mort. C'est ce que vous obtenez lorsque vous nagez dans cet endroit. Il s'agit des chutes Victoria, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, où 500 000 mètres cubes par minute se déversent dans l'abîme. Mais il y a un endroit où l'eau déferlante offre un répit. Cet endroit s'appelle la piscine du diable et c'est l'un des endroits les plus dangereux où nager sur Terre. La piscine du diable est la version naturelle d'une piscine à débordement. Un léger courant alimente un bassin peu profond où l'eau s'accumule avant de tomber sur le bord d'une petite paroi rocheuse et de faire une chute vertigineuse de 90 mètres. Cet endroit n'est pas pour les âmes sensibles. Un seul faux mouvement et vous pouvez finir en bas. Y entrer pour faire trempette en dehors de la saison sèche est à proscrire. Pendant la saison des pluies, plus de 1135 mètres cubes d'eau passent par les chutes chaque seconde. C'est assez pour remplir 148 camions de béton. Imaginez cette puissance qui s'abat violemment sur votre corps. 6. Bolton Street Un segment étroit et d'apparence innocente se trouve au milieu de la rivière Wharf dans le Yorkshire en Angleterre. Cette section, nommée Bolton Street, est si étroite que vous pourriez la traverser en sautant. Je ne le recommande pas, cependant, car il est dangereux de marcher dans ce cours d'eau. Le cadre d'apparence tranquille a trompé de nombreuses personnes pendant des années et toutes l'ont payé très cher. Cette zone a été surnommée le cours d'eau qui avale les gens et il est facile de voir pourquoi. La rivière elle-même a un courant puissant et à cause de l'étroitesse du tronçon, ce courant y est alors dix fois plus fort. La force même de l'eau en mouvement a creusé des cavités dans le calcaire environnant, rendant le tronçon beaucoup plus profond que le reste de la rivière. Bien qu'il ne fasse que deux mètres de large, certaines parties du Bolton Street peuvent être aussi profondes que deux bus à deux étages. Le plus effrayant est que vous ne vous rendez pas compte de la menace que représente cette étroite étendue d'eau jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 5. Le lac Karachai Le lac Karachai peut sembler magnifique pour une baignade, mais c'est le dernier endroit où vous devriez vous baigner. Le lac Russe est considéré comme l'endroit le plus pollué de la planète. En 1990, une seule heure passée sur le rivage vous exposait à plus de 600 Rwengens de radiation, soit plus qu'assez pour tuer un adulte. La petite étendue d'eau est située à l'intérieur de Mayak Productions Association, l'une des plus grandes installations nucléaires de Russie et enregistrant le plus de fuites. Le gouvernement russe a gardé le site de Mayak entièrement secret jusqu'en 1990. Pendant cette période d'invisibilité, il a surtout procédé à des fusions nucléaires et déversé des déchets dans la rivière. Lorsque le monde a appris l'existence de Mayak, il était trop tard. L'eau était devenue le plan d'eau le plus radioactif de la planète. 4. Berkeley Pete D'emblée, Berkeley Pete est synonyme de danger et sa simple apparence suffit à prendre les jambes à son cou. Ce lac artificiel situé à Butte, dans le Montana aux Etats-Unis, ressemble à un lac de sang. Mais ce n'est pas son apparence qui doit vous inquiéter, c'est ce qu'il y a dans l'eau. Oubliez la natation. Vous ne pourrez même pas vous approcher de la surface de cette eau sans vous brûler la main. Le réservoir qui abrite le lac était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert. Pendant les nombreuses années d'exploitation de plusieurs métaux dans la région, des métaux lourds comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre se sont échappés des roches entourant le lac, rendant les eaux très oxygénées et acides. En raison de l'acidité extrême, le lac est devenu trop hostile pour abriter la vie. 3. Le lac Nyos Situé au nord du Cameroun, ce lac a provoqué certaines des pires catastrophes naturelles de l'histoire. En 1980, le lac Nyos a explosé, projetant une fontaine d'eau à plus de 90 mètres dans les airs et créant un petit tsunami qui a fait plus de 2000 victimes humaines et 4000 animaux d'élevage. Formé par l'activité volcanique souterraine, le lac Nyos, comme d'autres lacs de cratères, présente des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Dans la plupart des cas, ces gaz s'évaporent lorsque les lacs se transforment, mais c'est différent avec le lac Nyos. Pendant des centaines d'années, ces eaux profondes sont devenues une unité de stockage à haute pression, accumulant de plus en plus de gaz. Imaginez une bouteille de boisson gazeuse. C'est ce que l'on ressent au fond de ce lac. Habituellement, la pression maintient les gaz sous contrôle, mais lorsque la pression diminue, les gaz sortent violemment. Imaginez nager dans une bombe à retardement. 2. Le lac Pustoy Ce lac, situé en Sibérie occidentale, est l'un des plans d'eau les plus étranges de la planète. Le lac est doté d'une eau douce cristalline et d'une belle forêt qui borde ses rives. Et il est facile de penser que c'est un paradis sur Terre, sauf qu'il y a un problème. Il n'y a aucun signe de vie à proximité de l'eau. Il n'y a pas de poisson dans l'eau et les animaux ne viennent pas épancher leur soif. Les oiseaux ne survolent même pas le lac, ce qui n'est pas peu dire. Des scientifiques ont examiné l'eau du lac, mais rien de toxique, de vénéneux ou de dangereux n'a été trouvé, ce qui rend la situation encore plus étrange. Même les scientifiques ont relâché dans le lac les poissons les moins exigeants, carpes et perches, qui sont ressortis morts au bout de quelques heures. Il en va de même pour les plantes aquatiques qui y ont été introduites. L'étrangeté du lac a donné naissance à plusieurs mythes. Bien que les scientifiques n'aient rien trouvé d'anormal, il est peut-être préférable d'éviter de se baigner dans cette eau. 1. Le fleuve Saint-John's Il n'y a probablement pas de meilleur endroit pour apprécier la beauté naturelle du centre nord de la Floride que le fleuve Saint-John's. Que vous le contempliez depuis le ciel ou que vous naviguez dessus, le plus long fleuve de Floride est un spectacle pour les yeux. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pensez probablement que ce fleuve est le meilleur endroit pour montrer vos talents de nageurs. Ce serait pourtant une mauvaise idée, car ce fleuve est l'un des plus dangereux au monde. Le fleuve abrite des milliers de plantes et d'animaux marins, ce qui attire naturellement les prédateurs. Les alligators, par exemple, sont courants ici, et il n'est pas rare de les voir nager à la recherche de nourriture. Mais les alligators ne sont pas la plus grande menace. Le fleuve Saint-John's abrite également plusieurs requins bulldogs d'eau douce. Ces deux-là sont déjà assez effrayants, mais ajoutez que vous ne pourrez pas les voir venir dans l'eau noire et vous voyez à quel point les choses peuvent devenir dangereuses. Si vous vous trouvez un jour sur le fleuve, il vaut mieux profiter de la vue. Quels autres animaux pensez-vous trouver dans les eaux noires du fleuve Saint-John's ? Dites-le-nous dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.